Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'Académie digitale des PME. Ce matin, on va voir comment utiliser les réseaux sociaux dans votre TPE-PME et les tendances de 2023. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet chat ou dans l'onglet questions. Le diaporama vous sera également envoyé à la fin du webinaire. Voilà, je laisse la parole à Eric de DigiSpin. Merci beaucoup Marine. Bonjour à tous et merci de votre participation. Pour vous rappeler très rapidement que ce webinaire s'inscrit dans le cadre de l'Académie digitale des PME qui se déroule depuis environ 18 mois et qui associe l'ACPME Paris-Ile-de-France qui est notre chef de file représenté par Marine sur ce call. Nous sommes trois partenaires, un partenaire CyberZen spécialisé en accompagnement des entreprises sur les problèmes de cybersécurité, DPO Consulting qui est spécialisé sur l'accompagnement des entreprises sur tout ce qui est gestion des données, RGPD, etc. Et donc DigiSpin que je préside et que j'ai cofondé et qui est sur l'accompagnement des entreprises en particulier petites et moyennes dans le cadre de leur évolution digitale. Donc quelques mots pour vous compreniez un petit peu d'où on vient et ensuite bien entendu je passerai la parole à Sandrine Grenu qui est une de nos consultantes expertes et qui traitera le sujet d'aujourd'hui. Alors juste pour vous expliquer d'où nous venons et donc ce que sont les compétences que nous essayons d'apporter. Donc nous sommes positionnés comme une communauté de consultants indépendants spécialisés dans l'accompagnement des entreprises petites et moyennes dans leur évolution digitale est basé sur un principe numéro un qui est de dire nous sommes là pour aider les gens à mettre en œuvre un digital maîtrisé, c'est-à-dire au service de leurs objectifs et qui combine à la fois l'opportunité de nouveaux fonctionnalités, de nouvelles façons de fonctionner, etc. Et avec aussi une conscience très forte de ce que peut être la perception négative ou les risques associés à la mise en place d'un digital à outrance. Et dans ce cadre-là, nous accompagnons et nous proposons à travers tous nos consultants d'accompagner les entreprises en particulier par rapport à quatre problématiques qui sont assez standards dans l'ensemble des entreprises mais bien entendu qui ont des priorités différentes selon les cas. La première chose c'est d'aider les entreprises à s'adapter facilement au digital quand il faut qu'ils s'adaptent sous les contraintes de leur écosystème. Ensuite tout ce qui a trait à ce qu'on appelle l'efficience. Le digital est un levier assez formidable d'augmentation d'efficience, d'efficacité, de productivité. Enfin un levier aussi d'accélération de la croissance avec tous les moyens de marketing et aujourd'hui nous allons nous centrer sur ce sujet-là. Tous les moyens que met en place le digital en termes de développement commercial, en termes de marketing, en termes de développement de notoriété et pour vraiment accélérer la croissance d'un business. Et enfin nous accompagnons et nous pensons aussi que nous pouvons accompagner les entreprises sur une logique de réinvention et de se dire à l'ère du digital un certain nombre d'entreprises doivent s'agiliser et même se réinventer en termes de mode de fonctionnement, en termes d'offres, en termes de mode d'organisation etc. Donc voilà un petit peu ce que nous faisons et dans ce cadre-là donc j'ai le plaisir de vous présenter Sandrine Grenu, qui comme je le disais tout à l'heure fait partie de notre communauté depuis un certain temps et qui est très spécialisée dans l'accompagnement et même experte dans l'accompagnement des entreprises sur tout ce qui est stratégie de marketing digital. Donc voilà je passe la parole à Sandrine, je précise qu'elle ne nous entend pas donc elle va parler et je lui fais un petit signe pour lui dire que c'est à elle de parler. Voilà à toi Sandrine. Merci beaucoup Eric, bonjour à tous, je suis Sandrine Grenu, je suis ravie en fait d'être présente pour vous présenter ce webinaire. Donc je suis en fait consultante en transformation et en digital et je m'occupe en fait d'accompagner les startups et les PME, les TPE et aussi les grandes entreprises dans leur transformation digitale. Donc je vais vous présenter ce webinaire autour des réseaux sociaux et des tendances en fait qu'on a vues depuis ce début d'année avec trois gros points on va dire sur cette présentation. Un, les premiers chiffres en fait, les chiffres clés sur les réseaux sociaux, ensuite les panoramas des principaux réseaux sociaux et ensuite comment choisir finalement c'est entre tous ces réseaux sociaux quand on est une PME. Tout d'abord, pour remettre en perspective, on passe tous en fait un temps assez conséquent sur les réseaux sociaux donc chaque jour individuellement mais qui veut dire, ce qui veut dire qu'on va passer finalement du temps personnel pour avoir aussi finalement accès à un temps sur les réseaux sociaux pour communiquer pour son entreprise. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'effectivement on a un panorama en France en fait des réseaux sociaux qui est assez conséquent avec un temps passé finalement par les Français par jour finalement assez conséquent sur tous les réseaux sociaux. Si on regarde finalement le top des plateformes, on est en fait sur un temps finalement assez conséquent avec la moitié des internats qui visitent en moyenne finalement 59% en fait Facebook, par jour. Donc c'est quand même assez monstrueux, on y va quasiment en fait sur les réseaux sociaux sur une grande majorité en fait d'entre nous. Et quand on regarde finalement la différence entre l'utilisation des réseaux sociaux, entre le B2B et le B2C, finalement il y a assez peu de différences. La seule différence qu'on a effectivement c'est dans le top 5 de l'utilisation en fait des réseaux sociaux entre ce qu'on va utiliser au niveau finalement personnel et ce qu'on va utiliser au niveau en fait professionnel avec une remontée aussi ces dernières années de finalement LinkedIn qui va passer en première position alors que les années précédentes dans la même étude, Facebook était numéro 1 en B2B. Donc on a cette progression en fait et cette finalement, on va dire cette avancée et cette progression en fait dans LinkedIn alors que finalement on va avoir une baisse des réseaux sociaux classiques en B2B, en utilisation. Là aussi, je parle vraiment d'utilisation. Ce qui est intéressant en fait au sein de ça, c'est qu'effectivement on a un succès bien évidemment intrinsèque aux réseaux sociaux qui sont en fait, on va dire leur ADN ou leur création, c'est-à-dire qu'effectivement le réseau social, c'est avant tout en fait un accès limité à une quantité de contenu et une facilité d'utilisation en fait directe. Via mobile, puisque principalement en fait les personnes qui accèdent et qui utilisent les réseaux sociaux le font via mobile à plus de 90%. Et la promesse finalement des réseaux sociaux, c'est d'avoir un discours authentique en pouvant accéder directement aux utilisateurs ou quand on parle de B2B finalement aux marques en direct pour pouvoir échanger, partager et avoir finalement le plus d'interactivité possible avec l'intervenant qu'on peut avoir de l'autre côté du réseau social, qu'il soit effectivement individu ou professionnel. On a aussi cette dynamique finalement des réseaux sociaux qui permettent aussi de conserver un fort succès d'une année sur l'autre avec des fonctionnalités qui s'adaptent de plus en plus vite puisque les réseaux sociaux sont les principales plateformes à finalement développer et adapter leurs fonctionnalités au fur et à mesure en fait des besoins des internautes d'une année sur l'autre. Et donc vous voyez qu'effectivement il y a très souvent des mises à jour en fait sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook et tous les autres réseaux sociaux parce qu'effectivement il y a une adaptation très forte à ce qu'on appelle l'UIC, c'est-à-dire l'expérience utilisateur. Si on rentre un petit peu plus en détail aussi sur finalement les réseaux sociaux qu'on va regarder un petit peu ensemble pendant l'heure qui reste, on a aussi un premier biais finalement sur les réseaux sociaux qui sont en fait aussi inhérents finalement à la création des réseaux sociaux qui sont en fait le temps dont les réseaux sociaux en fait vont bénéficier pour mettre en avant finalement vos publications. C'est un des principaux, on va dire, une des principales problématiques et un des principaux problèmes, c'est-à-dire la durée de vie des contenus qui est finalement assez courte par rapport à ce qu'on peut faire en digital hors des réseaux sociaux où là la présence en fait peut être beaucoup plus longue voire quasiment éternelle. Sur les réseaux sociaux, la durée de vie en fait des contenus, il reste toujours très courte. Si je prends l'exemple en fait de Twitter, donc un contenu que vous allez poster va rester en moyenne visible à peu près 18 minutes, ce qui signifie qu'en fait on va avoir soit un besoin conséquent de contenu quand on va communiquer sur les réseaux sociaux pour poster beaucoup plus ou en tout cas plus régulièrement que sur d'autres types de plateformes digitales et donc potentiellement devoir créer beaucoup plus de contenus, mais aussi être beaucoup plus en fait, on va dire en direct sur les réseaux sociaux pour pouvoir répondre aussi aux commentaires et pour pouvoir adapter son contenu si besoin sur le prochain poste. Ce qui signifie finalement une prise de temps ou un temps dédié sur les réseaux sociaux qui va être assez conséquent quand on a une PME et qu'on n'a pas forcément finalement au sein de prise des personnes dédiées qui vont pouvoir en fait mettre à jour les contenus et pouvoir répondre aux commentaires. C'est un des principaux sujets voire problèmes que les PME peuvent avoir sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de pouvoir finalement interagir et pouvoir poster du contenu d'une manière régulière et voire d'une manière en fait fréquente. Quand on va effectivement regarder dans notre panorama, on va se concentrer uniquement sur les, entre guillemets, les vrais réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on est le réseau social dans sa définition, c'est de pouvoir en fait avoir effectivement un contenu interactif et donc pouvoir directement s'adresser aux utilisateurs et pouvoir interagir. C'est pour ça que généralement en fait on sort du panorama en fait des réseaux sociaux, un YouTube par exemple, où là effectivement on va pouvoir poster du contenu, en revanche il y a très très peu d'interactions sur cette plateforme-là et donc on va plutôt la considérer comme une plateforme vidéo plutôt qu'un réseau social proprement dit parce que l'interaction et le commentaire ils sont assez faibles, même si ça existe, les personnes interagissent assez peu. Donc on va nous regarder et rentrer plus en détail dans les prochaines pages. sur Facebook, Instagram, donc ils font partie du même groupe, c'est le groupe Meta, ensuite LinkedIn, Pinterest qui est en forte hausse en ce moment, Snap, Twitter et TikTok bien évidemment puisque les entreprises maintenant commencent à utiliser aussi TikTok, ce qui n'était pas forcément le cas les précédentes années mais en tout cas maintenant c'est devenu une vraie utilisation des PMO. Si je rentre en détail sur les réseaux sociaux qu'on va considérer, sur chacune des pages que vous allez voir en fait dans les pages suivantes, elles sont réalisées de la même manière. Je vous ai en fait mis des chiffres clés pour pouvoir avoir une idée de volume et une idée aussi de qui est présent sur ces réseaux sociaux. On va voir que c'est vraiment différent d'un réseau à l'autre et ça permettra aussi de vous orienter pour pouvoir choisir en fait le meilleur réseau social pour votre entreprise. Ensuite aussi les meilleurs horaires de publication. C'est dans un premier temps quand on commence à poster en fait sur les réseaux sociaux, autant avoir finalement l'audience la meilleure ou l'audience la plus forte qui pourra interagir en fait avec votre contenu. Donc généralement on recommande plutôt d'aller sur ces horaires, on va dire principaux, majeurs dans un premier temps pour tester et ensuite pouvoir adapter effectivement ces horaires de publication. Vous trouverez à droite les principaux formats aussi utilisés en publicité et on verra qu'effectivement c'est aussi une manière de pouvoir finalement remonter son contenu et être visible, notamment parce que finalement tout le modèle des réseaux sociaux majoritairement sont des modèles en fait payants, c'est-à-dire des modèles publicitaires. Et si je prends l'exemple de Facebook, Facebook depuis de nombreuses années finalement rend assez peu visibles les contenus que vous allez poster entre guillemets gratuitement, c'est-à-dire en naturel, en organique. Et donc si vous postez sur Facebook ou Instagram finalement des contenus, vos fans vont le voir assez peu. Si je prends l'exemple de Facebook, c'est moins de 5% en fait de votre base de fans sur Facebook qui va voir votre contenu même si vous le postez. Et sur Instagram, c'est moins de 10%. Pourquoi en fait c'est si faible ? C'est si faible parce qu'effectivement un Facebook va vouloir finalement faire payer son contenu et la publication et donc va plutôt mettre en avant les posts qui vont être payants, donc la partie campagne publicitaire, plutôt que des posts non payants, c'est-à-dire des posts organiques. Donc d'une manière générale, sur Facebook, si je prends cet exemple-là, la première bonne pratique, c'est de pouvoir en fait identifier les posts que vous allez vouloir sponsoriser, c'est-à-dire les mettre en payant pour pouvoir les rendre plus visibles. Donc soit ceux que vous souhaitez en fait vraiment mettre en avant parce que c'est un message clé pour votre entreprise, soit parce que quand vous l'avez posté en poste organique sur votre page, finalement, vous avez eu plusieurs interactions, plusieurs likes et donc c'est un post qui potentiellement pourrait être intéressant pour une base d'audience qui n'est pas uniquement vos fans. Donc ça, c'est la première bonne pratique parce qu'effectivement, c'est quasiment une obligation de devoir payer sur Facebook pour que le poste soit visible. La deuxième bonne pratique, c'est aussi de poster régulièrement, mais d'une manière générale, pas trop. Alors pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire ? Poster régulièrement, ça veut dire de pouvoir déjà tester dans la semaine plusieurs posts, pas forcément plusieurs par jour, mais en tout cas plusieurs par semaine dans un premier temps pour vérifier si l'audience est là, si vos fans commencent à interagir et si effectivement après en postant certains, on va dire, certains types de publications, il y a une interaction plutôt sur tel type de post que sur d'autres pour déjà avoir des règles. Mais quand on dit en fait pas trop, c'est parce qu'en fait, si vous postez trop de posts, que ce soit organique d'ailleurs, ou en sponsorisé et qu'effectivement personne n'interagit avec vos posts, c'est-à-dire soit personne ne like votre post ou personne ne commente vos posts, Facebook va considérer que vos posts ne sont pas pertinents et donc les posts que vous publierez les prochaines fois seront dégradés, c'est-à-dire que Facebook considérera que ce que vous postez n'est pas pertinent pour votre audience et que donc ce n'est pas la peine de les mettre en visible. Donc il y a un premier test en fait à faire vraiment sur plusieurs semaines pour voir effectivement s'il y a une interaction sur tel type de post, de pouvoir reposter le même type de post pour que Facebook considère que c'est pertinent et que vos posts ont de la valeur. Enfin, et ça va effectivement avec ce que je viens d'expliquer, la troisième bonne pratique, c'est de pouvoir encourager aussi votre base de fans, vos followers à pouvoir finalement aussi commenter, liker, interagir avec vos posts pour que justement Facebook considère que vos posts sont des posts pertinents. Sur Facebook, effectivement, étant donné que c'est le réseau social qui a le plus grand nombre finalement d'audience et qui est donc devenu quasiment le TF1, on va dire, des réseaux sociaux, donc vraiment une plateforme un peu mass-média, vous allez pouvoir y trouver en fait forcément, on va dire, votre cible de clientèle ou vos prospects puisque effectivement, à l'intérieur en fait de Facebook, donc en France, c'est 31 millions, plus de 31 millions en fait de personnes mensuellement qui vont en fait être, on va dire, adressables en termes de publicité. Ça signifie qu'on va pouvoir avoir une base très, très large pour pouvoir y trouver finalement votre segmentation d'audience ou votre ciblage de clients. Si je passe sur Instagram, et là, je vais détailler un peu plus les formats puisque ce sont les mêmes entre Facebook et Instagram puisqu'ils font partie du même groupe, donc ils ont aligné, on va dire, leur format. Si je passe en fait là plus en détail sur ces types de formats, le principal qui fonctionne, ce sont les vidéos, donc qui sont appelées Reels ou de temps en temps Stories sur Instagram et Facebook. En fait, les vidéos fonctionnent en fait le mieux et Facebook et Instagram vont privilégier en fait la visibilité des vidéos. Donc, ils vont plutôt mettre en avant en fait tout ce qui va être, on va dire Reels ou Stories parce qu'effectivement, on a en fait un algorithme qui va fonctionner énormément en fait sur la partie vidéo. La partie vidéo, vous pouvez la retrouver effectivement dans le format entre guillemets Reels qui est le nom en fait publicitaire des formats vidéo d'Instagram et Facebook, mais aussi finalement sur d'autres types de formats, soit effectivement le format collection. Donc, le format collection peut être soit une image, soit une vidéo avec le sac que vous voyez en dessus et ensuite avoir en dessous des petites photos avec vos produits qui vont pouvoir défiler comme une collection. Les deux autres formats sont des formats plutôt en fait en statique, mais vous pouvez l'utiliser aussi en vidéo sur la partie post-classique, donc le format un peu carré. Et ensuite, le format carousel qui est un format finalement, vous allez pouvoir swiper entre une vidéo ou une photo l'une après l'autre. Et effectivement, ce format-là va vous permettre finalement de mettre en avant vos produits d'une manière un peu plus grandiose que le format collection. Ou de raconter une histoire puisqu'effectivement, vous allez pouvoir défiler sur quasiment maintenant 15 petites photos ou petites vidéos, alors que jusqu'à l'année dernière, on était sur uniquement maximum 10, ce qui est déjà énorme. Si on regarde un peu plus en détail l'audience, l'audience en fait d'Instagram est féminine et plutôt finalement mature, donc plus de 35 ans, avec une audience quand même assez conséquente puisque maintenant en fait, le réseau social touche quasiment 27 millions de personnes sur son audience en mensuel. Je parle toujours des audiences publicitaires, c'est-à-dire celles que vous pouvez cibler quand vous allez en fait mettre en avant un contenu payant sur Facebook ou sur Instagram. Donc ici sur Instagram, 27 000 euros. Si on regarde les bonnes pratiques, sur Instagram, ça a finalement assez peu changé depuis sa création. On est toujours sur un réseau social d'images, donc vraiment autour de l'influence et autour de la, on va dire, du visuel. Donc on a toujours besoin en fait de créer des visuels avec une très, très forte identité pour qu'effectivement, ça soit très visible dans un fil d'actualité qui est finalement préempté par de nombreuses entreprises maintenant puisque Instagram est quasiment le premier réseau social utilisé en fait par les entreprises et les PME. Et comme on est effectivement dans l'univers de Meta, donc Facebook, Instagram, on a aussi besoin d'intégrer des vidéos en priorité parce que Meta va mettre en avant dans son algorithme, comme je l'ai expliqué, plutôt les vidéos. Là, l'opportunité qu'on va avoir aussi, c'est de pouvoir travailler pour faire remonter son contenu, non pas uniquement en fait sur la partie visuelle, mais aussi avec les hashtags. Et donc on invite toujours en fait les entreprises à bien utiliser en fait tout ce qui va être hashtag au sein d'Instagram, c'est-à-dire au sein du commentaire, mais aussi finalement au sein en fait directement du post avec des tags de géolocalisation, des tags pour pouvoir en fait mentionner au sein en fait des visuels des personnes ou des entreprises avec l'opportunité effectivement d'entreprise, on va dire, et de personnes publiques parce que sinon on ne pourra plus, parce que c'est un des points qui a changé en fait sur Instagram, ne plus pouvoir forcément taguer tout le monde sur ce propre post. Et donc ça, ces trois bonnes pratiques permettent aussi finalement de remonter au maximum en fait dans le fil d'actualité en fait de vos fans et ensuite de vos audiences, sachant qu'Instagram a aussi énormément perdu l'année dernière en termes de visibilité naturelle sur les post. Et effectivement, on a moins de 10% comme je l'expliquais, ce qui est maintenant très très contraignant, notamment sur les bases de fans, de ses propres fans on va dire, où c'est très compliqué maintenant d'être vu. D'où il faut vraiment avoir ces trois blocs-là de bonne pratique pour pouvoir remonter le maximum possible sur le fil d'actualité. Si je passe sur LinkedIn, donc LinkedIn a eu pas mal de changements en fait ces dernières années parce qu'effectivement le réseau social qui était plutôt un réseau social confidentiel, professionnel, etc., s'est vraiment développé en termes de publicité et a créé finalement ses propres formats publicitaires, a fait plusieurs tests et là arrive avec un nouveau pack finalement de formats publicitaires qui correspond au format des réseaux sociaux. Donc avec des posts, avec images et ou vidéos et ou documents intérieurs qui permettent en fait d'avoir des liens en fait cliquables en externe ou en interne. Donc là, c'est vraiment un poste sur lequel vous allez pouvoir mettre une photo et des liens sur ce poste-là. Ensuite, pouvoir aussi intégrer finalement, et c'est aussi ça un des bénéfices de LinkedIn, c'est finalement de pouvoir intégrer du contenu un peu plus détaillé. Et là, on recommande généralement de pouvoir insérer des PDF, c'est-à-dire des livres blancs, des articles, des études, etc. parce qu'effectivement, on va pouvoir aussi monitorer le téléchargement en fait de ces, finalement, de ces encarts. Et donc, c'est le réseau social qui permet aussi de finalement un peu plus détailler le contenu et ensuite de pouvoir insérer aussi des vidéos. Le format que LinkedIn a finalement annulé, c'était effectivement de mettre des stories. Ils ont tenté l'année dernière d'en mettre et finalement, ils ont annulé ce format-là pour pouvoir en fait laisser au sein en fait uniquement des files d'actualité finalement du contenu et des postes. Si on regarde le réseau social en détail, le réseau finalement a fortement augmenté. C'est un des réseaux sociaux qui augmente le plus en termes d'audience en fait ces dernières années. Donc, on est en France à 23 millions en fait d'audience mensuelle qu'on peut cibler en publicité avec une moyenne finalement de quasiment 50 %, enfin 48 % de femmes en fait au sein du réseau social, donc vraiment très mixte. Mais un point qu'on a tendance à un peu sous-évaluer aussi, c'est le fait que finalement, c'est un réseau social assez jeune puisque uniquement 22 % de l'audience a plus de 35 ans. Donc, ça paraît un peu contre-intuitif. Là où effectivement, c'est plutôt en fait un réseau social jeune c'est parce qu'en fait, les étudiants qui vont sortir en fait d'école vont avant tout se mettre sur LinkedIn pour accéder en fait au monde professionnel. Et donc, c'est plutôt un réseau social où un très grand nombre de l'audience finalement est sur la recherche finalement d'un job et donc est plutôt en fait en phase de recherche de premier travail et donc moins de 35 ans. Ça n'empêche que vu la quantité finalement et le volume d'audience que LinkedIn a maintenant en fait obtenu, on peut cibler différents types en fait d'audience au sein de LinkedIn pour y retrouver finalement des différentes professions puisqu'on peut cibler par profession, par niveau en fait au sein de l'entreprise, donc plutôt direction générale, plutôt en fait direction métier, plutôt en fait collaborateur, etc. On peut cibler en fait d'une manière assez précise et on peut aussi cibler en fonction des industries, des secteurs, etc. Donc, ce qui permet aussi d'avoir finalement une audience plus qualitative et plus précise que finalement un réseau social, on va dire interpersonnel qui finalement n'a pas ce niveau de détail sur finalement le profil des personnes. Donc ça, c'est aussi un des points qui est intéressant et c'est pour ça qu'effectivement LinkedIn et les réseaux favoris en fait des entreprises pour pouvoir cibler. Alors après, forcément pas tout type de PME puisqu'on est plutôt sur un réseau social plutôt CSP+, donc forcément on va avoir aussi besoin d'avoir d'autres types de réseaux sociaux pour pouvoir en fait engager son audience si on n'est pas uniquement sur de la direction générale, de la direction et ensuite des secteurs un peu tertiaires. Et donc, on va devoir finalement compléter. Mais en tout cas, c'est le premier réseau social qui est utilisé par les entreprises. Si on regarde les bonnes pratiques, donc sur les bonnes pratiques, on est vraiment sur un réseau qui est toujours en fait à l'initiative du monde professionnel, donc ce qui signifie qu'on a besoin de partager des informations business. Mais pas que. C'est-à-dire que c'est un des points qui a changé en fait depuis ces derniers mois et c'est aussi une des tendances en fait sur le réseau social LinkedIn, c'est de partager finalement pas que des informations autour de l'entreprise, autour du business, autour de son profil professionnel, mais d'y rajouter des valeurs. On le verra tout à l'heure, c'est aussi pour ça que finalement LinkedIn a un tout petit peu perdu aussi en images de marque, c'est que les personnes en fait y communiquent aussi leurs propres valeurs personnelles autour de différents types de sujets et donc vont y poster des choses qui ne sont pas que professionnelles, mais qui sont personnelles. Et donc, on a cet équilibre à retrouver avec toujours une dimension finalement de post sur la partie information business, mais finalement, il n'y a pas que ça et les entreprises y postent de plus en plus finalement leurs valeurs avec justement cette dynamique et ce besoin finalement de retrouver du sens au travail et donc y postent les valeurs. Ça signifie qu'effectivement, il faut aussi avoir finalement de la valeur ajoutée sur LinkedIn et donc on recommande aussi de pouvoir y poster finalement du contenu un peu plus détaillé que sur les autres réseaux sociaux. Les autres réseaux sociaux sont plutôt sur des formats très courts, c'est-à-dire des vidéos très courtes du contenu ou de l'écriture très courtes comme pour Twitter. Sur LinkedIn, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on va plutôt favoriser effectivement d'avoir des livres blancs, d'avoir des encarts, d'avoir effectivement du contenu un peu plus détaillé, sans forcément rentrer sur des articles écrits très longs, mais plutôt en fait de pouvoir insérer et rajouter en fait des articles en PDF ou des livres blancs en PDF ou en images s'il y a besoin. LinkedIn va plutôt favoriser effectivement toujours dans l'écriture des postes en fait des postes un peu de taille moyenne, c'est-à-dire les articles ne sont pas forcément privilégiés pour remonter en fait en visibilité. En revanche, des postes de taille moyenne, c'est-à-dire une dizaine de lignes, sont plutôt en fait favorables sur le réseau social qui va considérer qu'il y a en fait du contenu et qu'ensuite, c'est pertinent pour ses membres. Là aussi, on vous invite à rajouter en fait au sein des contenus des hashtags qui vont permettre d'être retrouvés dans les files d'actualité de tout le monde et de pouvoir bien taguer aussi les personnes ou les entreprises qui finalement sont en référence dans vos discussions, dans vos articles ou dans votre contenu s'il y a besoin. Ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir bénéficier finalement aussi de son audience parce que le fait d'être partagé par ses collaborateurs, par ses partenaires et que son contenu soit revéhiculé finalement au sein du réseau va permettre finalement de le rendre encore plus visible de votre côté. Et donc, c'est aussi le réseau social sur lequel en fait il y a besoin d'avoir le plus d'interactions et de likes sur vos posts parce qu'effectivement à partir du moment où le post est liké, il va remonter directement sur le fil d'actualité des personnes qui ont liké et donc ça va permettre d'étendre aussi la visibilité finalement de vos posts. D'où il faut effectivement pouvoir partager au mieux et envoyer une notification à vos collaborateurs, vos partenaires, etc. pour qu'eux puissent aussi liker et reposter potentiellement en fait vos posts. Si je passe sur Pinterest, donc Pinterest, c'est le moteur de recherche et le visuel qui était créé en fait au départ pour vraiment une idée de déco. Donc, c'était vraiment on va dire un moteur vraiment de recherche autour finalement de l'image et c'est en ce moment le réseau social qui finalement a le plus le vent en poupe. Alors, pourquoi ? Principalement parce qu'en fait c'est un réseau social où on ne commente pas directement mais où on échange et donc c'est effectivement une forte interaction entre guillemets sur ce qu'on appelle les tableaux et donc les épingles où les gens vont s'échanger en fait des tableaux, des épingles, des images, des idées, etc. Mais il ne va pas avoir de commentaire et donc il y a entre guillemets sur ce réseau social moins en fait d'agressivité perçue ou de violence perçue au sein en fait de ce réseau et donc il a une très très forte dynamique en ce moment ou en termes d'audience ainsi que finalement en termes aussi d'image de marque. Et donc pour l'instant on est sur un réseau social en France qui compte 11 millions en fait d'audience qui est ciblable on va dire en publicité mensuellement. On est sur un réseau social qui est principalement féminin à 77% mais avec la tendance en fait depuis un an autour de ce réseau social on voit que l'audience est en train de changer et donc se masculiniser et aussi se rajeunir. Jusqu'à maintenant en fait on avait plutôt on va dire une audience majeure en fait à plus de 35 ans. On voit maintenant désormais en fait des moins de 35 ans arriver en fait au sein du réseau social justement pour cette idée en fait d'échange un peu plus sécurisé. Si effectivement on regarde aussi par exemple les horaires de poste j'en ai pas forcément parlé sur les autres réseaux sociaux mais c'est assez intéressant en fait de regarder sur Pinterest l'horaire en fait de meilleure publication et plutôt effectivement dans les temps on va dire hors travail donc de pouvoir en fait bénéficier finalement de ce temps un peu de loisir sur Pinterest avec toute la semaine après 18h et ce qui est assez intéressant pour Pinterest c'est que les horaires de publication les meilleurs sont tous les jours ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres réseaux donc ça c'est assez intéressant parce que ça permet aussi de pouvoir poster régulièrement et d'avoir une audience en fait qui accède en fait tous les jours. Si on regarde en fait sur les formats les formats sont un peu différents des autres réseaux sociaux ce qui signifie qu'il va falloir adapter finalement son contenu aussi à Pinterest c'est le cas pour tous les réseaux sociaux on vous recommande toujours de créer du contenu spécialement en fait par réseau social pour vraiment être sûr que le contenu s'adapte au mieux en fait aux algorithmes mais aussi finalement aux demandes de chacune des audiences c'est c'est réellement le cas en fait pour Pinterest où là effectivement on est sur des tableaux visuels et des tableaux d'idées ce qui signifie que les entreprises doivent avant tout mettre en avant finalement dans leurs épingles donc les épingles ce sont les formats images de Pinterest principalement alors soit des produits soit des univers en fait de lifestyle soit effectivement des images en fait qui vont véhiculer finalement la vision que vous pouvez avoir finalement vous de votre entreprise et donc on est sur voilà on va dire un environnement très très visuel encore plus finalement qu'Instagram et sur lesquels il va falloir être vraiment très direct sur ce qu'on veut mettre en avant puisque on est vraiment sur de la recherche visuelle pour les personnes qui vont rechercher des épingles et rechercher des idées donc pour que vos épingles soient sauvegardées par les personnes il faut qu'effectivement l'image soit très claire ensuite Pinterest a lancé effectivement il y a quelques temps des épingles qui s'appellent des épingles idées qui sont des formats plus verticaux que les formats épingles classiques et sont plutôt en fait des carrés sur lesquels en fait vous allez pouvoir positionner soit effectivement des épingles idées c'est à dire des visuels et plusieurs visuels à la suite donc on va être sur cette notion aussi de pouvoir swiper finalement le visuel soit des épingles qui vont être vidéos et donc sur lesquels on va pouvoir finalement rentrer son histoire de marque une idée une démonstration ou voilà tout ce qui peut être en fait noté en vidéo ça c'est nouveau ça fait un an effectivement que les entreprises l'utilisent vraiment notamment parce que Pinterest a lancé depuis 18 mois son studio créatif qui peut aider en fait les entreprises à créer les meilleurs épingles en fait possibles et c'est effectivement maintenant naturel finalement pour Pinterest de pouvoir aussi proposer de la publicité alors que précédemment il n'avait pas forcément en fait d'équipe publicitaire basée en fait en Europe et à Paris pour pouvoir aider les entreprises les PME à générer finalement des épingles publicitaires donc c'est c'est pour ça qu'en fait depuis 18 mois effectivement le réseau social a plutôt le vent en poupe que ce soit effectivement comme j'expliquais pour son contenu et le peu de commentaires mais aussi finalement parce que l'entreprise s'est professionnalisée est capable d'aider les PME à rentrer sur le réseau donc les bonnes pratiques en fait sur ce réseau c'est tout d'abord finalement l'image on l'a dit c'est vraiment l'image et l'idée parce qu'elle doit être épinglée et on va dire pour un temps assez long on l'a vu en fait sur une des charts que je vous ai mis au départ Pinterest en fait est le principal réseau social où l'épingle le post va être le plus longtemps en fait conservé et je vous expliquais que Twitter était conservé 18 minutes quand on postait quelque chose à peu près en moyenne là on est plutôt sur quelques mois donc on est on a vraiment une très très forte différence et donc Pinterest est vraiment intéressant en fait comme environnement si je passe sur la deuxième bonne pratique on a en fait une bonne pratique autour aussi des communautés c'est à dire de vraiment être très clair en tant qu'entreprise qui on veut cibler si on veut cibler une communauté qui va plutôt aller sur de la déco plutôt sur du design qui va être intéressée par l'inspiration photo etc ou sur des environnements plutôt sectorisés plutôt sur des thématiques précises sur des valeurs etc mais là on va vraiment fonctionner en communauté parce que c'est le but aussi de ce réseau là c'est de pouvoir créer des communautés et que les communautés s'échangent finalement les épingles donc c'est tout l'enjeu aussi de pouvoir cibler et de pouvoir être très clair sur là où vous voulez aller et le troisième point aussi parce que aussi le réseau est en échange finalement d'épingles et de contenus c'est de pouvoir regarder ce que font vos concurrents parce qu'effectivement il va falloir avoir une stratégie par rapport à leurs propres épingles donc c'est assez rare qu'on regarde en priorité dans les bonnes pratiques les concurrents mais là ça va vraiment être le cas sur ces réseaux sociaux parce que effectivement les épingles de vos concurrents peuvent être finalement épinglés ou prises par vos utilisateurs comme les vôtres donc il va falloir savoir si vous vous positionnez sur le même type de visuel ou sur un angle complètement différent pour être choisi en complément ou pour être choisi à la place et donc ces trois points là sont des points assez importants en fait pour Pinterest par rapport en fait aux autres réseaux sociaux notamment aussi parce que les autres réseaux sociaux fonctionnent différemment en termes d'algorithmes et donc vont privilégier en fait la visibilité des postes qui ont le plus d'interaction pour les autres réseaux sociaux alors que Pinterest va aussi mettre en avant énormément la pertinence finalement de vos propres postes sur la communauté que vous allez cibler si on passe à Snap donc Snapchat dit Snap et donc le réseau social qui est en fait le plus avancé sur tout ce qui est vidéo et tout ce qui est réalité augmentée puisque c'est son ADN de création c'est la manière dont il s'est créé c'est de pouvoir en fait rajouter sur finalement la réalité que vous allez voir au travers de l'appareil photo de votre téléphone de rajouter une couche finalement de techno pour pouvoir en fait jouer s'amuser et pouvoir détourner un petit peu la réalité en rajoutant des filtres en rajoutant en fait à l'intérieur en fait ce qu'on appelle des lentes c'est-à-dire une surcouche finalement de réalité au sein de votre appareil photo et caméra ce qui est intéressant là c'est qu'effectivement depuis aussi deux ans ils ont recréé un studio créatif au sein de Snap pour aider les entreprises justement sur les problématiques en fait de visuel et de techno parce que pas tout le monde a accès en fait à des logiciels en fait de réalité augmentée pour permettre de créer finalement ses propres visuels d'entreprise et les télécharger sur Snap et donc on a aussi une aide finalement pour aller un peu plus vite finalement pour les PME et que ce soit pas uniquement les grandes entreprises qui soient sur Snap donc là ce qui est intéressant et je vais regarder un peu quelques formats c'est de pouvoir en fait savoir ce que vous voulez mettre en avant en termes de points de différenciation par rapport à finalement votre audience alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que comme chaque format est un format qui va rajouter une couche sur la réalité il faut que vous sachiez quelle image vous voulez véhiculer en fait au sein du réseau c'est-à-dire de pouvoir rajouter par exemple un filtre et je prends cet exemple-là qui se trouve en fait sur le deuxième le deuxième visuel de pouvoir finalement rajouter sur la réalité un petit message une image des petites emojis de pouvoir en fait savoir ce que vous voulez véhiculer est-ce que c'est une image plutôt fun plutôt professionnelle plutôt en fait autour de un exemple autour de l'environnement et donc de pouvoir s'adapter à son environnement pour pouvoir y mettre en fait quelque chose et de pouvoir savoir et anticiper pour que votre audience puisse jouer ou puisse interagir et donc sur le réseau social il faut tout de suite savoir où vous vous positionnez est-ce que c'est pour le jeu est-ce que c'est pour l'interaction parce que principalement en fait sur Snap l'audience va vouloir en fait jouer on va pouvoir poster du contenu professionnel pouvoir faire des démonstrations produits pouvoir en fait faire l'histoire de son entreprise via des vidéos mais principalement en fait l'audience va vouloir en fait interagir donc ce qui signifie qu'il va falloir créer un on va dire un jeu ou en tout cas une interaction avec son audience pour qu'elle puisse rentrer en contact avec votre entreprise donc là ça demande aussi finalement une réflexion sur la manière dont vous voulez finalement aborder ce réseau social sachant qu'il est de plus en plus démocratisé et que les PME en fait l'utilisent régulièrement si on regarde en fait sur ce réseau social on est sur un réseau social assez mix avec 53% de femmes et un réseau social dont l'âge moyen finalement est assez élevé malgré ce qu'on peut en penser l'âge moyen en fait sur Snap est de 29 ans ce qui en fait en fait des réseaux sociaux finalement les plus matures au sein de tous les réseaux sociaux donc on n'est pas sur un réseau uniquement de jeunes malgré ce qu'on pourrait penser avec quasiment 30% qui ont plus de 35 ans et un âge moyen autour de 29 si on regarde effectivement l'audience on est à 24 millions en fait d'audience en mensuelle ce qui en fait un réseau social assez finalement conséquent en termes d'audience mais qui va demander effectivement d'avoir une forte interaction et une forte finalement application de l'entreprise donc quand on fait de la publicité en fait sur les réseaux sociaux quand on est effectivement une entreprise on a généralement en fait on a plutôt tendance à prendre un Facebook et un Instagram parce que les formats ils sont beaucoup plus simples en fait à accéder mais Snap en fait est un des principaux réseaux sociaux utilisé en fait en publicité dans le monde en fait et en France donc c'est c'est pas forcément en fait complexe d'y aller mais ça demande d'avoir en fait déjà réfléchi à son image de marque et ce qu'on souhaite véhiculer pour pouvoir en fait y accéder ce qui signifie que la deuxième bonne pratique après effectivement la notion de jeu finalement et d'interaction c'est aussi de pouvoir géolocaliser vos publications alors pourquoi géolocaliser ces publications on les géolocalise parce que généralement il y a aussi une interaction avec finalement le lieu et la proximité en fait qu'on peut avoir avec soit vos boutiques si vous avez en fait pignon sur rue et donc les commerces ont besoin de géolocaliser pour se retrouver dans une zone finalement autour de son magasin et ça permet aussi de pouvoir avoir utilisé on va dire d'autres types de formats sur Snapchat qui sont notamment reliés à la géolocalisation par exemple les Lens c'est à dire le troisième format que vous voyez là sur le format où effectivement on va pouvoir en géolocalisant notre filtre ou le Lens ou la publication se retrouver dans un environnement autour de sa boutique de pouvoir ensuite pointer on va dire vers sa boutique et de pouvoir orienter vers sa boutique directement au sein du format avec effectivement des flèches ou avec des directions mais aussi de pouvoir finalement faire des formats uniquement pour certaines zones je prends l'exemple de grosses entreprises mais c'est le cas aussi sur des petites mais Louis Vuitton par exemple a fait en début d'année des Lens au sein de Snap qui permettaient quand on habitait à Paris ou quand on habitait à Londres ou quand on habitait à Milan d'avoir en fait des Lens complètement différentes et de pouvoir jouer avec des Lens en fonction de sa ville etc. on peut aller jusqu'au la géolocalisation du pâté de maison donc ce qui permet aussi finalement d'aller beaucoup plus loin dans son interaction et de pouvoir finalement jouer un petit peu avec ça et avoir quelque chose de différent quand on est à Paris dans un quartier ou dans un autre le point aussi qui est inhérent finalement à ce réseau social c'est de faire un lien avec la réalité puisque le réseau social est uniquement une surcouche par rapport à la réalité donc de toute façon on va utiliser l'appareil photo et la vidéo pour rajouter quelque chose par dessus ce qui signifie que là aussi l'histoire à raconter se situe en plus de la réalité donc en termes d'expérience sera super impactante et donc il y aura une plus forte finalement visibilité et une plus forte interaction avec votre audience ce qui signifie que d'utiliser Snap ça a aussi un intérêt énorme pour les PME parce que les gens vont s'en souvenir alors que sur les autres réseaux sociaux il y a beaucoup moins d'interactivité et donc forcément il y a moins de mémorisation si je passe rapidement parce que je vois l'heure qui tourne sur TikTok et sur Twitter donc TikTok est utilisé maintenant par les PME depuis quand même plusieurs années donc il est présent en France depuis 5 ans on va dire officiellement mais il est utilisé quand même depuis 2-3 ans par les entreprises qui vont pouvoir en fait interagir avec une audience beaucoup plus jeune puisque uniquement 5% en fait de l'audience de TikTok a plus de 35 ans et donc ça permet aussi d'avoir une image un tout petit peu plus jeune et de pouvoir s'adresser finalement à une cible beaucoup plus jeune donc en fonction des produits ou des services que vous véhiculez ça peut être aussi intéressant l'intérêt aussi sur TikTok c'est qu'il y a une très très forte interactivité ce qui signifie qu'effectivement on a aussi une meilleure mémorisation parce qu'on peut gérer à l'intérieur en fait des interactions avec les influenceurs de pouvoir en fait aussi participer à des challenges ce qu'on appelle les hashtag challenges et donc d'avoir une interactivité aussi directe avec son audience et ensuite en publicité donc depuis quelques temps depuis 2 ans à peu près TikTok a renforcé sa partie publicitaire qui n'existait pas avant en Europe c'était vraiment plutôt en fait dédié à des challenges entre guillemets organiques maintenant en fait il y a des vrais formats publicitaires comme le reste des réseaux sociaux notamment en vidéo et à l'intérieur de son fil d'actualité et donc en bonne pratique les 3 points clés c'est effectivement un réseau social de vidéo musicale donc il faut forcément utiliser de la vidéo bien évidemment et rajouter en fait une musique puisque en fait à la différence des autres réseaux sociaux TikTok a un son on va dire qui est activé par défaut alors que sur les autres réseaux sociaux le son est désactivé par défaut et enfin les hashtags qui vont être importants et donc là c'est de mettre en avant sur ses propres publications des hashtags qui sont tendances donc là aussi il y a une recherche en fait à avoir sur ses réseaux sociaux sur les tendances parce que ne vont remonter uniquement les publications qui ont en fait des musiques tendances et des hashtags tendances donc c'est aussi un suivi en fait très quotidien on va dire de ce qui est à la mode sur le réseau si je passe si je passe sur Twitter donc le réseau social qui est plus donc le réseau social majoritairement écrit même si maintenant les posts sont en même temps écrits et visuels mais c'était la première plateforme de micro blogging qui permet en fait d'écrire et de remonter avec les hashtags ça permet principalement au PME de rentrer en contact finalement avec ses clients et donc de pouvoir finalement interagir sur les audiences et pouvoir leur répondre directement donc un peu le côté SAV qui est toujours utilisé en fait par les entreprises et par les PME la problématique qu'on a en ce moment et depuis qu'effectivement Elon Musk a racheté le réseau social l'année dernière c'est qu'on a de plus en plus en fait de difficultés finalement à recréer des on va dire des fils d'actualité d'entreprises sans agressivité sans relation directe complexe avec les interlocuteurs donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut avoir quelqu'un quasiment de dédié au sein de votre entreprise quand vous allez communiquer sur Twitter pour pouvoir y répondre parce que l'obligation sur Twitter c'est de répondre en fait quasiment en temps direct et en moins d'une heure en moyenne aux interlocuteurs et aux commentaires que vous allez avoir donc ça demande effectivement de pouvoir avoir quelqu'un qui répond à votre communauté et aux commentaires et ensuite quand on veut remonter au sein du fil d'actualité de pouvoir effectivement interagir poster on va dire que ce soit très varié pour qu'effectivement il y ait cette variété cette mixité cette diversité en fait de postes entre postes écrits postes visuels et vidéos on vous recommande aussi bien évidemment de pouvoir mentionner vos partenaires vos clients vos collaborateurs pour qu'effectivement ça soit retweeté et que ça ait un impact aussi assez fort finalement au sein des environnements de l'environnement Twitter mais effectivement après il va falloir avoir on va dire des ressources en interne assez fortes si je passe assez rapidement sur le reste on a vu effectivement les nouveaux enjeux comme je l'expliquais en fait avec des lancements de réseaux sociaux qui sont assez réguliers même si on n'en entend pas forcément parler mais je vous donne l'exemple de BeReel qui est un nouveau réseau social qui a été lancé il y a 2-3 ans et qui cartonne en ce moment en France un réseau social qui est aussi existé aux Etats-Unis depuis très longtemps qui est un des principaux réseaux sociaux qui s'appelle Reddit et qui a été lancé en 2022 en France et qui fait déjà plusieurs millions en fait de personnes d'audience donc on a en fait énormément de nouveaux réseaux sociaux qui se lancent tout le temps qui sont en fait voilà tendance à un moment et puis ensuite qui rebaisse et on a aussi en exemple des réseaux sociaux comme Snap qui vont aussi essayer de trouver en fait à devenir un peu plus premium et avoir des contenus un peu plus voilà un peu plus premium aussi en faisant payer en fait une partie d'abonnés là on pensait que ça n'allait pas forcément marcher mais au final Snap a réussi à avoir en 18 mois 2 millions d'abonnés payants en fait sur Snap avec quand même un paiement de 5 euros par mois ce qui est quand même assez conséquent donc on a aussi cette tendance d'avoir en fait des nouveaux réseaux sociaux d'avoir nouvelles formes aussi de réseaux sociaux finalement pas forcément ouverts ce qui permet de voir un peu aussi les prochaines tendances dans les prochains mois ou les prochaines années j'en parlais en fait pendant toute la présentation les vidéos et les micro-vidéos sont de toute façon très à la mode et sont de toute façon une tendance quasiment obligatoire même si on va dire Twitter pardon TikTok a augmenté sa on va dire son autorisation de durée de vidéo à 10 minutes les formats en fait courts sont toujours la norme de toute façon le lien avec le shopping aussi c'est à dire de faire du social commerce directement en fait au sein des réseaux sociaux et quelque chose qui a été pendant très 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 longtemps en fait un peu compliqué à mettre en place sur les réseaux sociaux Facebook s'y est mis à lancer ça et est en train un tout petit peu de mettre en pause finalement cette cette dimension là puisqu'en fait il vient d'enlever l'onglet au sein de Facebook et d'Instagram acheté donc vous ne l'avez plus au sein de de vos fils d'actualité et pour conserver uniquement en fait les formats de shopping donc le live shopping est un petit peu en baisse le shopping c'est à dire le commerce les formats qui sont autour sont un tout petit peu en pause notamment parce que TikTok a aussi retardé le lancement de son live shopping en Europe donc on a plutôt une tendance sur le post produit avec directement en fait un lien intégré pour aller acheter sur le site e-commerce plutôt que d'avoir en fait du live shopping ou des formats de shopping à l'intérieur en fait de Facebook ou TikTok par exemple on a aussi une tendance très forte et ça ça va demander en fait de on va dire de l'accompagnement et de l'aide aussi sur la tendance au sein des réseaux sociaux les gens recherchent de plus en plus avant tout une entreprise sur les réseaux sociaux plutôt qu'uniquement sur Google et donc pour l'instant sur les réseaux sociaux le moteur de recherche n'était pas non plus optimum puisque c'était principalement via des hashtags et donc il y a une tendance maintenant à changer l'algorithme en fait au sein des réseaux sociaux pour faire que quand les gens en fait recherchent ou quand les les personnes en fait écrivent des commentaires sous les postes les postes puissent remonter un peu mieux donc il y a un travail aussi sur ça à faire ce qui veut dire dans l'écriture de vos postes aussi pas uniquement des hashtags et enfin j'en parlais là et après je répondrai effectivement aux questions les réseaux sociaux en fait sont en constant lancement au sein effectivement des nouveautés et donc on a tout le temps en fait des nouveaux réseaux qui se créent qui sont en tendance et que les marques en fait regardent très fortement notamment en ce moment Twitch avec beaucoup de marques qui commencent à s'y intéresser et qui commencent en fait à créer des canaux pardon sur Twitch pour pouvoir interagir finalement avec une nouvelle audience aussi j'en finirai juste par effectivement ce chiffre clé dont je parlais effectivement on a en fait maintenant énormément de personnes donc on est quasiment effectivement plus de 28% des internautes en France qui finalement recherchent une marque avant tout sur les réseaux sociaux ce qui signifie qu'effectivement c'est devenu finalement une porte d'entrée hyper intéressante pour les marques et donc j'en finirai là avec les deux minutes qu'il me reste avant de passer aux questions sur les questions que vous devez vous poser aussi pour choisir un la première question à se poser c'est où est-ce que vous vous situez dans votre parcours d'achat c'est-à-dire le client est-ce que vous voulez lui faire découvrir votre marque votre entreprise vos services est-ce que vous voulez les faire en fait sélectionner interagir commenter et rentrer en contact avec vous ou est-ce que vous voulez directement leur vendre des produits et des services en fonction de ça ça va vous faire choisir finalement un type de de réseau et ensuite un type de contenu que vous allez vouloir mettre en avant et c'est pour ça qu'effectivement après j'en parlerai sur cette charte là sur finalement les plateformes il va falloir choisir entre bon alors j'ai mis 4 exemples de critères qui moi me semblaient intéressants la data c'est-à-dire le volume d'audience que vous pouvez avoir et effectivement il y a énormément d'audience sur Facebook Instagram et Snap qui sont les 3 points verts et donc à l'intérieur de ça vous allez pouvoir finalement trouver votre audience parce que le volume il est très très fort ensuite la vidéo si vous n'avez pas de vidéo forcément ça va être très compliqué de remonter sur des réseaux sociaux comme Facebook Instagram Snapchat et TikTok parce que principalement ils vont mettre en avant donc c'est pour ça que je l'ai mis en vert c'est qu'il faut obligatoirement avoir en fait une vidéo pour aller sur ces réseaux sociaux parce que effectivement après ça dégradera votre contenu si vous n'en avez pas j'en parlais au départ la vie du contenu est très faible sur tous les réseaux sociaux c'est à dire que ça va être vraiment il va falloir poster régulièrement sauf sur Pinterest donc il est en vert parce que le contenu va être présent et épinglé pendant en moyenne 4 mois ce qui signifie que vous n'êtes pas obligé de poster régulièrement et enfin le lien avec le e-commerce c'est à dire est-ce que vous pouvez directement et au sein des réseaux sociaux mettre un lien pour faire du shopping et du e-commerce directement sur votre site et donc vendre directement et donc là c'est plutôt le cas parce qu'ils sont plutôt avancés sur Meta et Snap donc juste pour les points clés de la présentation comme vous l'avez vu en majorité les réseaux sociaux valorisent et mettent en avant la vidéo ce qui signifie que vous êtes obligé d'adapter votre contenu et devoir en créer finalement assez régulièrement mais vous devez aussi avoir des ressources chez vous dans votre entreprise ou vous-même pour répondre en fait aux commentaires et ensuite pouvoir poster régulièrement et comme vous l'avez vu en fait sur toute la présentation les réseaux sociaux changent très souvent ce qui signifie qu'il va falloir aussi s'adapter et donc vraiment faire du test and learn en continu pour pouvoir en fait bénéficier finalement de l'audience de vos réseaux sociaux je vous remercie je vais prendre maintenant les questions qui sont sur le chat n'hésitez pas à en poser si vous avez besoin on va pouvoir en parler on répondra ultérieurement si vous êtes pris par le temps alors premier commentaire oui pour l'interaction faible de YouTube mais quid de la pertinence de mixer YouTube avec un autre réseau tout à fait et aussi pour les autres réseaux comme Instagram on est d'accord c'est effectivement ce que j'ai mentionné pendant la présentation chaque réseau social ne fonctionne pas tout seul quand effectivement on a besoin de promouvoir en fait son entreprise ou sa marque en général on privilégie pour en fait les PME d'une manière générale Facebook Instagram et ensuite un réseau social annexe type voilà LinkedIn et ensuite on voit mais c'est majoritairement en fait ce qu'on va prendre et ce qu'on va pousser parce que il y a aussi une simplicité sur la création de contenu YouTube demande d'avoir en fait aussi des contenus vidéo et de pouvoir les poster aussi pas forcément régulièrement parce qu'on n'est pas obligé mais en tout cas de pouvoir avoir un des formats vidéo de minimum en fait 30 secondes pour entre guillemets la partie contenu organique et ensuite d'avoir en fait des vidéos qui sont généralement de 10 15 20 secondes maximum donc oui effectivement il faut mixer les réseaux sociaux on n'en prend jamais un seul donc le replay oui il y en aura un tout à l'heure SEO donc SEO en fait c'est le référencement en fait naturel donc c'est quand vous allez être sur Google et que vous allez rechercher par exemple restaurant Paris 15e arrondissement et que vous allez voir en fait apparaître les premiers en fait liens et ça en fait c'est du SEO c'est-à-dire du référencement organique donc O pour organique à la différence en fait du SEA SEA c'est acheter donc c'est les mots-clés payants et donc là c'est quand vous allez acheter quand vous allez vous taper en fait restaurant Paris 15e et qu'effectivement en premier vous allez voir marquer post sponsorisé ou en tout cas sponsorisé ou publicité etc. sur Google et donc ça ça sera du SEA donc ça sera payant le reste c'est organique et ce qui signifie qu'en fait sur la partie SEO ça se relie en fait très fortement à ce que vous allez écrire sur votre site et je pense et je pense qu'il y a d'autres il y a d'autres webinaires sur le SEO qui seront intéressants parce que je n'aurai pas forcément le temps d'en parler là mixé je voulais dire porter sur Facebook une vidéo YouTube alors oui si c'est de dire qu'en fait la vidéo que vous avez créée sur YouTube vous pouvez la poster sur Facebook oui sans aucun souci après les liens entre les deux si la question c'est est-ce que si j'ai une vidéo sur YouTube je peux la promouvoir sur Facebook pour que ça incrémente en fait mon compteur de vidéos sur YouTube oui mais c'est très cher je n'ai pas d'autres questions je ne sais pas s'il y a d'autres questions Eric je te laisse conclure oui on a un petit problème technique je crois que Sandrine ne nous entend pas tu ne m'entends pas Sandrine donc la difficulté tu as une question de Bruno sur le fil question bon mais si tu ne la vois pas Bruno on vous répondra après le après le webinaire qui est sur l'administration et la gestion de plusieurs réseaux à la fois non je crois Marine que Sandrine non elle ne nous entend pas il est donc temps de terminer donc écoutez merci infiniment de votre participation c'était un tout petit peu plus long que prévu mais je vois avec plaisir que à peu près tout le monde est resté et donc comme c'était rappelé il y a un replay pour ceux qui ont commencé plus tard et je pense qu'on reviendra vers vous en tout cas pour ceux pour qui on n'a pas répondu aux questions merci encore de votre présence et à très bientôt au revoir merci à tous au revoir et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt